Comment puis-je augmenter mon pouvoir d'épargne ? Cette question, nous nous la sommes tous posées. Dans ce test, à l'aide d'un bowling, nous allons observer ce que nous faisons de notre épargne et comment nous pouvons lui donner plus de valeur. Les règles du jeu sont simples. Tout le monde reçoit 50 euros, un jeu coûte 10 euros et vous recevez de l'argent en plus si vous faites tomber toutes les quilles. Dans le premier test, deux contenants sont côte à côte, celui de l'argent qu'on garde et celui de l'argent à miser. Les participants décident de la répartition de leurs 50 euros avant de commencer. Allons-y. Oula ! Ce test démontre que dans ce premier tour, les participants n'hésitent pas à transférer une grande partie de leur épargne vers leur compte courant pour pouvoir jouer plus. Dans un deuxième tour, nous faisons pareil. Les participants répartissent leurs 50 euros avec cette différence que l'argent qu'on met de côté est physiquement séparé de l'argent à miser. Et on y retourne. Le résultat est spectaculaire. Dans le premier test, la plupart des participants misent l'argent de leur épargne. Dans le deuxième test, 90% des participants n'y touchent pas. Ils sont résolument plus conscients de la valeur de leur épargne. Le test le prouve. Un plus grand pouvoir d'épargne demande une barrière mentale entre un compte courant et un compte d'épargne. Il vaut donc mieux ne pas garder votre épargne dans la banque à laquelle vous confiez vos transactions courantes. Calculez votre pouvoir d'épargne sur rabobank.be L'épargne. Résolument rabobank.be Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021